Bonsoir Delphine Détrieux, vous êtes notaire à l'Aréole en Gironde et présidente de la Chambre des notaires de la Gironde. Alors crise dans le neuf, crise aussi dans l'ancien. On parle pourtant ces derniers temps d'un frémissement avec des taux d'intérêt qui baissent un peu et des banques qui accorderaient davantage de prêts. Est-ce le cas ou pas ? Est-ce que ça se traduit chez vous ? Alors 2023 a été une année où effectivement le marché s'est un petit peu, enfin c'est carrément ralenti puisqu'on a eu une baisse du volume des transactions immobilières qui s'est progressivement installée même pour certains fin 2022, toute l'année 2023, avec effectivement une hausse des taux qui n'arrêtait pas de cesser d'augmenter pendant toute l'année 2023. Sauf que depuis octobre-novembre 2023, les taux ont arrêté de monter et on voit même maintenant depuis le premier trimestre 2024 une légère diminution du taux puisque moi j'ai des clients sur un dossier qui ont gagné presque 0,8 par rapport au mois d'octobre dernier. Alors ça c'est des prévisions optimistes et pour autant la profession des notaires souffre tout de même. Pour savoir quand même, il y a 17 000 notaires en France, c'est plus de 70 000 personnes employées, c'est énorme. L'an dernier, 1 000 personnes ont été licenciées en France. Est-ce que c'est le cas de la Gironde ? Est-ce que la Gironde, il y a des licenciements chez les notaires ? Alors effectivement, en Gironde, c'est comme France entière, on n'est pas une exception. Il y a effectivement eu quelques licenciements, mais en fait on revient à une situation avant Covid. On a eu des progressions de chiffres, de montants de volume de transactions et de prix de vente à plus de 10% depuis 3 ans. Donc nécessairement, à un moment donné, ça allait s'arrêter, on s'en doutait. Simplement pour répondre, avec les notaires Girondins et tout le territoire français d'ailleurs, pour répondre à la demande de la hausse d'augmentation du volume de transactions, on a dû effectivement énormément se staffer. Donc aujourd'hui, le ralentissement des volumes étant bien acté depuis la fin d'année, effectivement, il y a certains effectifs qui ont été réduits. Et c'est tout un écosystème d'ailleurs qui en pâtit parce que les notaires d'un côté, mais aussi le BTP de l'autre, les agents immobiliers ? C'est toute une filière, l'immobilier. Effectivement, ça commence par le constructeur, le bâtisseur, le lotisseur. Effectivement, après la commercialisation, donc tout ce qui va être agence immobilière, et effectivement, la signature des actes, et même les banquiers qui prêtent moins, effectivement aussi. Donc il y a aussi bonne activité dans les services bancaires. Et il y a une différence entre les centres urbains ? Vous, vous êtes notaire à l'Aréol. Les centres urbains, c'est beaucoup la promotion immobilière. Les notaires des campagnes, si l'on peut dire, sont moins touchés ? Il y en a aussi de la promotion immobilière. Il y en a eu aussi sur, je pense, à Saint-André-de-Cubzac, où effectivement, ça ressort de la présentation de nos chiffres de l'immobilier qu'on a présenté récemment. Il y a eu un programme de promotion sur Saint-André-de-Cubzac. Il y a effectivement, en périphérie, les promoteurs s'y intéressent aussi, puisque les fonciers sont un peu moins chers, et avec une demande, après Covid, de volonté d'avoir un petit extérieur. – Mais si on vous comprend, il y a quand même une reprise d'activité. – Il y a une reprise d'activité. – Et l'immobilier va aller mieux dans les prochains mois. – Oui, alors, c'est une crise qui s'est installée, une situation qui s'est vraiment ralentie très progressivement, presque sur une année, sans être de vain ni quoi que ce soit. Je pense qu'effectivement, la reprise va être tout aussi longue. – En tout cas, c'est une lueur d'espoir. Merci Delphine Détrieux. Je rappelle que vous êtes la présidente de la Chambre des notaires de la Gironde. – Sous-titrage Société Radio-Canada